bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct si congo live télévision nous sommes le lundi 15 mai 2023 nous sommes avec j'ai deux ans c'est un grand militant des combattants pardon des idps j'ai deux ans bonjour bonne matinée à tous nos téléspectateurs comment vous allez on se porte très très bien je rappelle que vous êtes combattant des idps c'est ça tout à fait alors j'ai deux ans on va revenir sur plusieurs questions d'actualité mais on commence par la déclaration alors le propos qu'a tenu hier à goma l'ancien sénateur disons l'ancien vice-premier ministre l'ancien vice-premier ministre congolais actuellement sénateur congolais là je cite auguste matata pognon matata pognon est arrivé hier à goma capitale du nord qui vous il a en tout cas a tenu à une conférence de presse avec avec les journalistes il a évoqué plusieurs questions d'actualité d'abord il a parlé de l'agression rwandaise où il a dit je cite il a les rwandais nous agressent c'est parce qu'ils trouvent des failles dans le leadership et dans la gouvernance de notre pays là donc il a attaqué visiblement le gouvernement congolais quand vous analysez cela votre réaction non je sais c'est malgré parce que c'est pas la personne appropriée pour tenir des tels propos parce que matata pognon tout ce qu'il veut faire il veut se blanchir l'opposition n'est pas une machine à blanchissement plutôt qu'il devait se souvenir il devait avoir quand même du scrupule se souvenir de ce passé le peuple n'a pas oublié le peuple n'est pas naïf le peuple n'est pas dupe pour que ce soit matata qui veut encore chercher à montrer les failles du goût du régime actuel il ya huit des personnes appropriées pour le faire qui n'ont pas trompé aujourd'hui nous sommes victimes de la faiblesse du régime que matata matata a été le premier ministre si aujourd'hui le rwanda a un espace à république démocratique du congo c'est parce que des personnes comme matata ont existé dans ces pays si aujourd'hui notre pays était filtré si notre pays est pillé par le rwanda par tous les multinationales qu'on a toujours cité c'est parce qu'il ya des personnes comme les matata qui n'avait jamais intégré le patriotisme qui ne connaissait rien du peu la la citoyenneté qui était prêt à hypothéquer la souveraineté du congo qui était prêt à que notre pays soit balcanisé et c'est ça c'était ça le régime c'était ça leur système et donc si aujourd'hui il veut il veut se laver je pense que le peuple ne suivra ne suivra pas il ya d'autres personnes qui peuvent le dire au moins qu'on soit naïf sinon c'est une humiliation c'est la moquerie de notre à notre côté ça pouvait fâcher d'ailleurs si si les congolais observe je pense que on devait quand même s'attaquer ne laisserait pas même qu'il finisse qu'il termine c'est parce que ça ça n'a concerné que vous les journalistes ne peut pas tenir il n'aura jamais de l'histoire donné parce que le passé est noir à quoi il a dit vrai à quoi il a dit vrai les failles les failles c'est aujourd'hui qu'on voit que mais oui comment comprendre c'est parce que on a donné à l'espace un politique au rwandais c'est pas les congolais qui gérait la politique congolaise même les représentations niveau extérieur c'était les rwandais qui qui nous qui qui représentait la rdc et dans la politique interne il y avait les postes des choix c'est là où les gens les congolais sont animés soutenant la loi qui c'est ce qui est défendu par singhipouloulou parce que l'espace politique était pollué c'était les étrangers qui pouvait décider à une place des congolais et tout ça ça s'appelle matata ça s'appelle matata s'appelle kabila à quoi il peut donner évidemment et c'est parce que les leadership d'aller à l'époque oui oui était tellement faible et que iso les congois étaient greffés sur les petits pays alors que maintenant vous voyez l'humiliation que c'est déjà le propre qui nous ont jeté aujourd'hui moi je pense que s'il y a maintenant un blocage du côté rwandais c'est parce qu'au moins il y a leadership qui a compris que non il faut pas le notre pays ne pouvait pas subir les degrés d'humiliation qu'on nous a qu'on nous a qu'on nous a qu'on nous a fait à l'époque et aujourd'hui les rwandais c'est pas un problème les rwandais ils sont nables ce ne se retrouve plus s'il y a l'agression du M23 c'est parce que les rwandais cherchent à savoir est-ce qu'il peut récupérer pourquoi on veut l'écarter comme s'ils étaient aussi des aides droits mais aujourd'hui ils sont en train d'être écartés et c'est ce qui fâche d'ailleurs matata ponio il faut les voir à l'antipode de ce qu'il a dit parce que ce qui les fâche c'est que ce c'est pas trop mais aussi avec des occidentaux qui sont en train d'être écartés sur la scène est-ce que vous voulez dire qu'il y a eu un rapprochement ou une collaboration entre le M23 et l'acier régime mais bon l'acier régime c'est l'acier régime qui a créé le M23 c'est une fabrication de l'acier régime parce que ça permettait à justifier l'inefficacité du régime mais c'est lui qui a créé d'ailleurs je me rappelle quand le M23 avait pris à Goma nous on était là on a vu comment on a appelé les militaires doté leurs pieds dans les zones qui étaient dont ils étaient en train de conserver pour ne pas permettre l'entrée du M23 à Goma on a dit de quitter et ça c'est le commandant suprême qui doit donner les ordres on a vu Tangofort venir, il est passé par Bukavu les M23 sont entrés, les militaires se sont fâchés nous avons vécu ça et après avec je me rappelle à cette époque à France le président qui était en train de gérer c'était François Hollande qui a initié des résolutions d'ailleurs avec l'accord cadre d'Addis Abeba les choses ont bougé, n'ont pas été à la faveur il y avait une grande diplomatie mais aussi les démarches de l'opposition Kabila est allé à Kigali Louis Kagame et Mousseveni ils ont signé une tripartite qui a pour exiger le M23 de quitter de se retirer de 20 kilomètres ils se sont retirés et Kabila ils ont signé, ils ont obtempéré parce que c'était ça les patrons du M23 après que Mamadou a défait militairement encore ce mouvement M23 avec le général Bahouma paix à l'air à ses grandes âmes Kabila a récupéré politiquement le M23 qui n'existait plus il l'a récupéré politiquement ils ont amené à Mugnogno, à Kambala ils ont signé des accords il a reconnu le M23 ils ont donné des avantages c'était ce truc qu'il a protégé mais en suivant aujourd'hui le discours le M23 ils disent qu'ils ont passé même un temps sur Tshisekedi à Kinshasa il y a eu des accords c'est qu'on peut décider qu'il y a la paix de Tshisekedi dans le palais malheureusement ils ne savent pas prouver ça c'était pour chercher à salir mais aussi pour chercher de se crédibiliser parce qu'aujourd'hui en RDS il faut être crédible il faut dire que non c'est par ordre du président Tshisekedi parce qu'au moins le peuple aujourd'hui croit à ce qu'il est en train de faire cette congolité c'est la citoyenneté qu'il est en train de de vouloir prouver aujourd'hui qu'il est en train de prouver si vous parlez de Tshisekedi évidemment vous pouvez avoir un peu de crédit mais c'est faux il n'y a pas de prévu ils n'ont pas prouvé ce que j'ai dit c'est ce que vous connaissez ça a été prouvé on a vécu ça sous Kabila mais aujourd'hui ils disent que non on a été avec Tshisekedi mais contrairement à ce que Mouchi Kiwab avait déclaré il dit non ces accords que nous sommes en train de revendiquer sont des accords qui datent il y a dix ans il y a des dizaines d'années alors que Tshisekedi n'a qu'à 4 ans vous voyez donc Tshisekedi il y a l'1-23 d'ailleurs si ils pouvaient ils pouvaient alors ils auraient déjà ils auraient déjà obtenu les dialogues qui continuent à rechercher que les matatas pouvaient déjà accorder c'est cela les serviteurs du Rwanda à République Démocratique du Congo je ne vois pas personne qui peut encore croire je pense que ce qu'il a dit c'est coup d'épée dans l'eau parce que personne ne peut plus croire à quelqu'un comme Matata et toute sa suite Matata Ponyo rappelle que ce sont des militares congolais qui avaient chassé les rebelles Démocratique en 2013 la même armée aujourd'hui souvenez-vous que son FADC qui avait chassé les rebelles Démocratique en 2013 la même armée aujourd'hui nous allons vaincre cette guerre dit-il devant la presse mais il évoque que ça ne vaut pas la peine d'appeler les OAC la SADC en fait de venir par donc chercher pour lui c'est hyper non non il a tort parce que ce n'est pas une première expérience évidemment il dit il est dans l'opposé de ce qu'il dit parce qu'il connaît qu'il y a il croit encore aux erreurs qu'ils avaient commises depuis longtemps en effiltrant notre armée ils savent que si on n'amène pas la SADC et toutes autres forces qui peuvent donner un coup de main disons aux FARDC ils peuvent manipuler encore parce qu'ils ont déjà des effiltrés dans cette armée alors je pense qu'il doit être hostile à la force de la SADC c'est normal la question de l'EAC c'est une question revolie on a compris que l'EAC n'a pas joué son rôle l'EAC a choisi le cas du Rwanda le Congo a pris une décision une décision qui est louable même par le peuple congolais et donc lui cherche seulement à se prononcer parce que le peuple fait pression à cette prétendue opposition pour dire mais quelle est votre position par rapport à la situation sécuritaire voilà il est en train de de perorer mais à vrai dire il n'y a pas de fonds dans ce point de presse il n'y a pas de fonds parce que lui-même se culpabilise quand il dit des choses il sent que non ce n'est pas facile de le prononcer comme il n'a plus de scrupules et il le dit quand même il dit comment un pays crédible peut envoyer onze ministres pour aller connaître les prix de maïs à l'extérieur du pays c'est pas sérieux à mon époque j'avais mis en place les projets qui devraient réussir comme projet comme les projets transco mais ce projet a été combattu par les congolais pour salir le moment il y a la justification maintenant ce n'est pas facile à l'opposition quand vous avez géré parce que maintenant là il veut se justifier et d'ailleurs je pense qu'il est en train de se tirer une balle dans les pieds quand il vous dit que non il a mis Bukangalonzo alors que c'est l'affaire qu'il doit l'amener à prison aujourd'hui on a vu comment il a passé un mauvais temps quand on a soulevé la question Bukangalonzo au niveau de la justice et donc quand il revient sur cette question je pense que vous auriez posé des vraies questions à ma tata et aujourd'hui la question reste pendante Bukangalonzo qu'est-ce que ça produit il pouvait donner d'abord le bilat de Bukangalonzo quand il dit on a envoyé 11 ministres personnellement si on a envoyé 11 ministres personne n'est d'accord parce que un seul ministre disons c'est suffisant pour qu'il puisse se rasseigner est-ce que c'est réellement pour des raisons de savoir le prix du maïs où il y avait d'autres conditions on a mis ensemble on ne sait pas il faut rechercher mais si c'est ça la cause oui tous les congolais doivent condamner mais maintenant Bukangalonzo on en est où ? on en est où ? avec je ne sais pas 80 84 millions de dollars est-ce qu'il l'a il s'est justifié ? qui a compati le premier ministre ? c'est un avet d'échecs le premier ministre il dit j'ai été compati par les congolais alors un grand projet qui pouvait disons sur les plats de l'agriculture disons nourrir je pense même l'Afrique centrale mais aujourd'hui il vous dit il a pris tout cet argent il a construit des universités il l'a détourné aujourd'hui il vous dit non il a été compati mais qui l'a compati ? qui avait le pouvoir de les compatri qui pouvait les compatri à cette époque ? je ne sais pas vous voyez ? mais des faux fouillards vous vous le dites vous même des faux fouillards il y a déjà dans ces pays qui doivent entrer dans la poubelle de l'histoire qu'on ne veut même pas ressentir qu'ils ne devaient plus apparaître ils doivent faire comme l'autre son ami Shadari qui a accepté qui a compris que non leur temps est passé ils ont fait ce qu'ils ont fait et quand même qu'ils devaient faire ils devaient jouer la politique du silence et qu'ils ne devaient pas apparaître parce qu'il y a autant des questions qu'on peut les poser il y a autant des questions il y a autant des préoccupations du côté congolais la population congolaise d'ailleurs on veut encore on est en train de remuer les couteaux dans la plaie nous n'avons pas oublié parce que nous démarrons les plaies ne sont pas encore cicatrisées les plaies sont baignantes parce que ce que nous vivons aujourd'hui la misère que nous vivons aujourd'hui comme nous parmi ces noms-là il y a le nom de ma tata Ponyo et donc moi j'exhorte à ces messieurs disons de garder quand même silas d'ailleurs s'il était grand il pouvait déjà se désolidariser de la politique et faire ses affaires il a payé le pays qu'il soit calme qu'il reste chez lui à Kindou qu'il puisse jouir de ce qu'il a payé si la justice va faire son travail la justice viendra après pour le poursuivre je pense que c'est une humiliation de revenir même sur ce qu'il a dit c'est une humiliation je pense alors mais cette affaire Kangodonzo il dit lui non voilà il a été poursuivi ou il est poursuivi c'est une violation en tout cas de la loi si on le poursuit c'est parce qu'il n'a pas adhéré dans l'union sacrée on le poursuit c'est parce qu'il a réussi d'adhérer non non le dossier ne remonte pas avec la création de l'union sacrée c'est avant que même l'union sacrée ne soit créée qu'il avait été interpellé et donc le faux fouillat on a discours on n'est pas on n'est pas de ce côté là mais s'il est poursuivi à violation de la loi qu'il nous dise qu'elle est lui-même il fallait poser la question lui-même quel est ce juge naturel en fait comme les gens qui ont fait les droits l'autre aujourd'hui lui-même vous pouvez nous dire moi personnellement le juge naturel c'est elle mais il ne peut pas prétendre être un extraterrestre qui ne peut pas disons comparaître quand même une personne qui ne peut pas se présenter devant disons les juridictions les cours des tribunaux il n'existe pas chacun même les plus puissants on ne le connaît pas sur cette terre il n'y a que Dieu qu'on ne sait pas où il peut comparer mais tous les humains et dans tous les pays la politique a évolué disons la gestion disons disons de la politique a évolué et depuis la nuit d'Etat il y avait les gens comparaissent toujours et lui il doit comparer à quel niveau s'il y a violation de la loi voyait un corrupteur qui veut revenir il cherche à corrompre tout le monde la justice comme ils ont ils avaient déjà affaibli cette justice alors il savait là où il pouvait passer mais moi je pense que ce n'est pas fini il répondra et c'est que les congolais ce que ma tata puisse répondre qu'on les voit courpir à prison pour qu'ils puissent servir d'une leçon et les autres aussi c'est ce que les congolais attend pas tout ce qu'ils disent pas tout ce tralala non je suis candidat non ça on ne connait pas ou parce que j'ai pas adhéré à l'union sacrée ça non vous devez d'abord répondre et c'est ça bon si on l'a quitté s'il est innocent alors on va l'a quitté mais il doit répondre il doit nous dire qu'est-ce qui s'était passé à Bukangalonzo si c'est pas le parce que lui parle que les réseaux qu'il faut à ce qu'on les poursuit on l'acquisse tout ça c'est parce qu'il n'a pas un joint l'union sacrée je venais de le dire l'affaire Bukangalonzo remonte avant même la création de l'union sacrée mais c'est à lui de nous dire si c'est pas lui c'est qui ? lui il était le premier ministre et le projet Bukangalonzo on a vu ma tate à chanter ça c'est lui Bukangalonzo qu'il nous dise où est cet argent où est parti nos 84 milliards et autres alors il aurait de tourner ce que vous dites et maintenant il dit quoi ? il dit quoi ? il est en train de vouloir échapper c'est parce qu'il sait qu'il doit être arrêté il a dit non la procédure est à court c'est disons c'est une procédure qui est à court on attend qu'il cesse de manipuler qu'il cesse disons à tromper l'opinion c'est que le peuple attend et le peuple se demande pourquoi les matatas circulent librement c'est ça pourquoi ces gens circulent librement avec ça nous avons évalué déjà le niveau de notre justice on s'est dit que cette justice n'est pas encore disons réformée il faut qu'on fasse des réformes pour que ces matatas soient à prison et c'est ça le peuple pas tout ce qu'il est en train de dire là tant que ces gens là seront en train de circuler nous dirons que non il n'y a pas encore l'état de droit nous mettons à cause l'état de droit que nous sommes en train de chanter et donc toute cette distraction politique et tout non je pense que le peuple n'est pas là d'accord merci beaucoup Gédéon on s'équipe par un message au peuple de Calais au peuple de Calais c'est ce sont nos frères ce sont nos soeurs nos pères qui ont perdu la vie je pense que nous sommes à Deye et le Congo est à Deye nous sommes consternés nous passons cela nous sommes en train de compatir avec nos compatriotes parce que c'est nous qui avons perdu le Deye est dans nos maisons le Deye c'est dans la famille et donc nous continuons à qu'est-ce que je voulais dire nous nous accompagner plutôt avec nos compatriotes merci d'accord merci beaucoup mesdames et messieurs merci de nous avoir regardé je vous fixe rendez-vous demain pour un nouveau numéro en direct et en exclusivité sur Congo Live nous vous disons bye bye merci